Hello mes citrons j'espère que vous allez bien, je me connecte, j'en sois déjà tout au gramma c'est beaucoup. Donc nouveau thème puisque je filme cette vidéo nous sommes un jeudi et bon techniquement ce sera aussi posté dans la semaine où il y a le thème brief. J'espère que ça va, moi écoutez ça va on va mettre quand même l'antibug parce que malgré le fait qu'il soit encore tôt je sais que je vais commencer à la gueule en pas très longtemps et bien écoutez c'est bientôt les vacances pour vous, ça c'est cool, ça fait plaisir, bon bon je posterai cette vidéo je pense que vous serez déjà en vacances, bah dites le moi dans les commentaires si c'est déjà le cas pour vous, si ce n'est pas le cas pourquoi ? Non parce que souvent il y a des gens qui sont dans d'autres pays, ils sont pas forcément en vacances non plus et qui me suivent donc merci à toutes les personnes qui n'habitent pas en France de me suivre sur ma chaîne ça fait plaisir et désolé si vos vacances ont déjà passé ou si vous n'en avez pas ou si vous n'en avez pas avant un moment, en tout cas bonnes vacances à ceux qui le sont et merci à Sushi1867 pour la salutation, merci beaucoup je te fais un très gros bisou, c'est un look très orange ça tombe bien puisque si on aime cette vidéo où j'ouvre les cadeaux et bien j'ouvre les cadeaux orange et noir donc je me suis dit que l'orange et le noir sont un petit peu les couleurs entre guillemets officielles de Halloween, bon il n'y a pas, je parle quand je dis orange et noir je dis pas genre il doit y avoir les deux couleurs dans le même cadeau mais c'est genre un cadeau qui est tout orange ou un cadeau qui est tout noir, je crois que j'ai jamais vu encore un cadeau genre orange avec avec la bande noire mais je pense pas que ça existe et du coup là sur la première page nous avons un cadeau noir, bon allez j'ai sauvegardé mon look donc on peut y aller on peut destroy le look allez ça fait plaisir ça fait longtemps j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné vidéo jour vos cadeaux, ça se fait ça doit faire peut-être deux semaines un truc comme ça, enfin bon je suis désolée déjà l'avance pour tous les cadeaux que je vais louper puisque déjà quand il y a une seule couleur de cadeau, j'arrive à en rater mais là c'est deux fois plus de concentration puisqu'il y a deux couleurs de cadeau et que déjà quand il y en a une je me concentrerai pas quoi bon on va essayer comme d'hab vous pouvez me dire les moments, la timeline, les moments où j'aurais raté un cadeau que ce soit noir ou orange bon ça va j'ai envie de te dire que ça commence bien quoi que l'orange peut confondre là on voit clairement que c'est du brun on est d'accord mais le noir voilà on peut pas se tromper et le noir c'est noir après c'est du gris donc voilà je t'aime quinzelle oh c'est le deuxième tatou sirène qu'on reçoit ah il est sympa turtle beach resource je t'adore quinzelle oh merci avec vos messages tout mignons merci beaucoup pour l'instant pas de cadeaux orange à l'horizon je parle trop vite puisqu'il y en a un juste ici et bah écoutez et là il y a kaka prout non c'était kaka plouf je suis désolée j'ai tellement pas respecté son pseudo je sais pas pourquoi j'ai lu kaka prout en fait c'était kaka plouf désolé désolé donc ça je devais pas désolée parce que je vais considérer que c'est du gris c'est pas full noir faut vraiment que ce soit full noir full calme j'ai trop joué à overwatch crois moi enfin allez on va dire que c'est noir celui ci il est un peu plus foncé quand même en je crois qu'il ya un peu du gris sur le truc là mais en fait c'est à cause des oh sympa petite pince à regarder on dirait la pince elle accrochée au chapeau c'est trop chelou alors on continue à la recherche de cadeaux noirs et de cadeaux orange et c'est parti à quoi ça c'est sympa parce qu'avec la ligne ça fait genre un petit peu pleine lune ça fait un petit peu genre halloween quoi ça passe pour halloween on va dire en tout cas j'en profite tiens pour vous demander si vous allez fêter halloween si vous allez également avoir un déguisement pour halloween si oui non oui pourquoi c'est quoi oh nice superbe robe bon ça va on va considérer que c'est du orange c'est un peu couleur pêche on va l'ouvrir ça c'est du beige par contre moi personnellement il y a de forte chance que il y ait des live ou des vidéos que je fasse d'halloween où je sois un petit peu déguisé que ce soit horreur ou pas mais déguisé en tout cas il y en aura quand même des horreurs ça c'est sûr c'est gris on est d'accord c'est du gris du coup il n'y a pas de souci pour moi donc je le ferai on va dire je fête halloween mais depuis chez moi voilà ma petite déco d'halloween pour moi bon j'ai au cas où des bonbons de côté au cas où s'il ya des petits enfants qui se perdent dans le coin et qui toquent à ma porte chose qui n'est pas arrivé depuis que j'habite ici donc ça n'est jamais encore arrivé mais ne sait-on jamais j'ai pas mal de nouveaux voisins là donc donc on va ouvrir on va ouvrir donc voilà on sait jamais c'est vraiment juste au cas où de toute manière après halloween est passé moi je vais tous les manger et bon bon c'est pas perdu vous inquiétez pas pour les déguisements j'en ai pas mal j'en ai que vous n'avez pas encore vu par contre moi mon déguisement préféré bah c'est sûr que j'avais fait l'année dernière déjà pour pendant mes lives pendant bah je pense au premier chapitre de bendy je l'ai fait l'année dernière pour halloween et du coup attendez je reviens en arrière non faut pas considérer c'est pas du orange ça c'est du jaune c'est le pantin j'adore faire le make up du pantin j'adore ça je sais pas je pas en fait en même temps c'est ouh ah pas ce m'ra m'avait déjà fait m'accepter une casquette drip bonjour casquette drip bonjour la casquette drip bonjour bref j'arrête mes conneries et puis on continue et qu'est ce que je disais oui parce qu'en fait le pantin c'est ma plus grande peur ma phobie j'ai peur des pantins je peux pas rester dans une pièce seul pendant la nuit avec un pantin c'est is not possible encore à limite la déco vous voyez derrière moi sur certaines vidéos et pendant mes lives ça va franchement les fantômes et tout ça ça passe les squelettes ça passe mais les pantins chez page je j'arrive pas mais en même temps si j'ai trop gardé chair de poule quand j'étais petite et puis il y avait le pantin comment il s'appelle merde je l'avais sur tout à l'heure en plus bref le pantin principal qu'on voit souvent dans les chars de poule bas il me fait extrêmement peur quoi mais en même temps je kiffe ça j'ai peur mais j'adore lire les livres dessus j'adore regarder les films dessus par contre est avec un pantin dans la chambre non c'est pas possible is not possible voilà déjà j'ai un peu peur des poupées qui ferme et qui ouvre les yeux je sais pas j'ai un problème avec les yeux des poupées après il ya les barbies tout ça ça me dérange pas tout ce qui est barbie pelipe etc ça va et c'est vraiment les poupées c'est un peu à l'ancienne ou quand tu les bascules elle ferme les yeux automatiquement et tout et en fait quand j'étais petite j'ai regardé ma poupée droit dans les yeux pendant la nuit dans ma chambre je dormais avec alors que d'habitude je dors jamais avec mes poupées enfin quand j'étais petite je suis ça comme si je dormais encore avec mes poupées lol et bien j'ai regardé la poupée dans les yeux et du coup je me suis chiée dessus en fait je sais pas dans la nuit dans la journée elle me faisait jamais peur et tout et genre la nuit je sais pas pourquoi quelle idée m'est passé par la tête de regarder regarder ma poupée pendant la nuit et ça m'a fait super super peur et depuis ben pareil j'aime pas j'aime pas mais ça va la journée jouer avec et tout mais genre le soir avant d'aller dormir je mettais ma poupée j'avais un sort de coffre en plastique dans lequel je mettais un peu tous mes joues en vrac et du coup je la mettais dans le coffre et je fermais le coffre histoire de voilà bonjour merci au revoir quoi je veux pas je veux pas que tu te promènes dans ma chambre la nuit quoi et depuis ben voilà j'ai un souci avec des poupées certaines poupées je dis pas tous comme je disais tout à l'heure parce qu'il ya un peu mignon kawaii etc comme les pelips et les brats vous savez les poupées à grossesse je sais pas encore s'ils jouent avec ça mais moi à l'époque j'en avais enfin non j'en avais pas des bras de jouer avec celle de ma voisine j'ai jamais eu de brats j'ai juste eu des barbies et des poupées c'est tout mais c'est déjà pas mal et des enfants qu'ils ont pas de jouets quand ils sont petits je vais pas me plaindre moi depuis tout à l'heure je me fous que sur les cadeaux noirs je sais pas si j'ai raté des cadeaux orange j'espère pas mais en tout cas merci à tout le monde pour les cadeaux merci beaucoup merci beaucoup alors je suis enfermée dans une toile bon les araignées pareil j'ai peur des araignées ouais mais vu que c'est plus petit des araignées qu'un pantin forcément j'ai plus peur d'un pantin que d'une araignée mais bon dites moi d'ailleurs vous c'est quoi vos plus grandes vos plus grandes phobies moi bah comme je vous l'ai dit le pantin à en faire cette position après on soit bon après c'est genre rien à voir avec halloween mais genre j'ai peur d'aller dans l'eau où je vois pas mes pieds genre par exemple dans la mer etc quand l'eau elle est trop cracra et que je vois pas mes pieds c'est pas possible à la limite dans les îles paradisiaques aller dans l'eau ça me dérange pas parce qu'ils ont souvent de très belles eaux turquoises très propre etc mais par exemple je suis déjà allée à la mer en pologne tu rentres tu rentres dans l'eau tu vois plus tes pieds quoi et ça je peux pas ça je n'arrive pas donc à la limite quand je vais à la mer ça je me trempe juste les pieds en fait mais c'est tout ce que je fais je peux pas aller plus loin c'est voilà je peux pas je peux pas bon après c'est voilà si je dois y aller vraiment j'irai tu vois vraiment par obligation mais sinon je vais pas genre quand je suis obligation c'est genre je sais pas je vais tomber mon téléphone dans l'eau et que c'est un waterproof et puis là oui je vais aller chercher mon téléphone mais sinon non j'y vais pas pas pour le plaisir en fait j'espère que vous avez compris ce que je veux dire mais du coup ouais non j'ai peur de l'eau quand même j'ai peur de l'eau je vois pas ce qu'il y a dedans en même temps on sait pas ce qu'il y a dans le fond de la mer en fait enfin je dis ça ça se fait il ya des filles ou des garçons qui me qui m'écoutent et qui doivent se dire mais mais en fait elle a raison ça se fait des trucs dans l'eau et tout et en fait je transmets ma phobie aux personnes qui m'écoutent bon j'espère que c'est pas le cas c'est pas le but de la vidéo un bout de vous transmettre mes phobie mais mais bon ça par contre j'ai pas d'explication par rapport à l'eau peut-être parce que je regarde trop de films d'horreur c'est encore pour le pontin moi j'ai regardé aussi c'est ouais c'est peut-être trop je regarde trop les films d'horreur après c'est aussi scientifique c'est aussi scientifique puisque il est il ya dans les profondeurs enfin il ya des profondeurs marines qu'on n'a jamais visité parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour aller jusqu'au fond de l'eau des profondeurs marines il ya des recoins qu'on sait pas y'a quoi en fait et du coup ben c'est ça aussi c'est me dire que peut-être il ya un truc caché dans le fond du fond du fond de la mer qui un jour ressort 1 et qui voilà voilà je t'attends il y avait bien des dinosaures pour nous péter la gueule ça se fait il ya des dira tiranosaures rex au fond de la mer qui vont ressortir on sait pas bref j'ai arrêté de vous transmettre ma peur je sais pas c'est un peu marron quand même j'ai pas envie de vous transmettre mes peurs mais ouais non comme ça maintenant avec du recul les pantins l'eau enfin les lots quand je vois pas mes yep parce que les piscines j'adore la piscine elle peut être profond comme elle veut c'est pas la profondeur bah c'est surtout dans une piscine on sait car techniquement rien au fond même s'il ya quand même quelques petits films d'horreur tu as vu où il ya des choses qui rentrent dans la piscine par les canalisations je sais pas quoi bon je faut vraiment que j'arrête vraiment j'arrête et quoi encore pas les araignées message la plupart la plupart après il ya phobie phobie à y être enfermé dans un petit espace ça j'aime pas être enfermé et savoir que je peux pas ouvrir en fait genre genre si j'ai pas été enfermé tu as encore un ascenseur ça va que ça s'ouvre mais si par exemple l'ascenseur il s'arrête ce blog je vais commencer à paniquer doux en fait j'ai attendez j'ai raté un cadeau orange ici par exemple si si quelqu'un m'enferme dans mon placard je me chie dessus tu vois alors que si je m'enferme tout seul dans mon placard ça va parce que je peux ouvrir en fait c'est le fait de ne pas pouvoir ouvrir quelque chose d'être enfermé dans un endroit qui est fermé mais que je ne peux pas ouvrir et c'est ça c'est ouais aussi je sais pas si on peut appeler ça de la claustrophobie parce qu'en gros enfermé dans un gros endroit ça me ferait pas cet effet que d'enfermer dans un petit endroit en fait je sais pas c'est bizarre je sais pas si on peut appeler ça de la claustrophobie mais parce que les claustrophobes je crois qu'ils peuvent même pas eux-mêmes tout seuls s'enfermer moi je peux mais du coup je me rappelle quand je travaillais il y avait les sortes de frigo frigo ont rentré dans vous savez je travaillais dans la restauration et en fait quand j'allais dans un frigo quand je fermais jamais la porte complètement parce que j'avais peur que quelqu'un claque la porte et m'enferme dans le frigo et depuis bah en fait j'entrefermais la porte c'est à dire je la fermais mais je la claquais pas histoire de pas m'enfermer mais j'avais tout le temps je me chier dessus à l'idée de quelqu'un puisse claquer la porte parce que si la claquée si claquait la porte je pouvais plus ouvrir de l'intérieur on pourrait on pouvait juste m'ouvrir de l'extérieur mais du coup le fait justement de pas avoir le contrôle sur ça ben c'est extrêmement flippant en tout cas bah je pense que je vais arrêter là je crois j'ai dit en plus toutes mes phobies et en plus on va finir sur une jolie petite salutation merci à 10 à 10 au pays de merveille mais voilà n'hésitez pas à me dire un petit peu vos phobies dans les commentaires qu'est-ce que vous avez peur de quoi vous peut-être qu'il va y avoir des phobies que je n'aurais même pas imaginé en fait ça se fait vous allez me transmettre vos phobies aussi mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir une petite vidéo jour vos cadeaux j'ai l'impression ça faisait longtemps et sur ce je vous laisse je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao